Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui, comme promis, on va parler de la nouvelle mage 1066 avec une petite vidéo de Lilith qui nous dévoile tout en avant-première. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses, vous avez toutes les infos, tous les guides, tous les tutos que vous avez besoin sont sur le Discord. Les amis, donc, on est en pleine maintenance, notamment si, sauf si, Kevin l'a décalé. Ça arrive souvent, mais normalement, cette vidéo sort pile-poil au moment de la maintenance. Donc, une fois que vous l'avez finie, si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours aller voir les autres vidéos que vous aurez pu rater. On commence donc avec la vidéo que Lilith a sortie pour la mage 1066. Ils en ont sorti plein dans plusieurs langues, d'ailleurs en français, mais seule la globale donne autant de détails. Et d'ailleurs, j'ai été chercher aussi des screens dans la version française car il y avait un screen qui n'existait pas dans cette version-là. Tout de suite, on s'arrête. Johnny, Hachia, Agouz. Alors déjà, Agouz, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la retrouver. C'est la seule des trois, je crois, qui est sur le Discord officiel de Rock. Johnny, il est en PLS. Regardez le mec, il a l'air en dépression quand même, le pauvre Johnny. Il a l'air un petit peu bien gêné d'être là. Et Hachia, notre Kevina. Kevina est de retour. En revanche, on a perdu Brian, on a perdu Léo. Il n'est plus là sur cette vidéo, mais on a de nouveau en échange. Donc Agouz, c'est bien elle que vous pouvez retrouver sur le Discord officiel de Rock. Elle est très sympa. N'hésitez pas à aller discuter avec elle. Elle est très réactive, qui plus est. C'est elle, Agouz, ultra sympa, encore une fois. Donc il nous présente, elle nous présente, regardez, les nouveaux items qui vont être dédiés aux unités de siège, aux nouveaux commandants à distance. Donc un set, le set du loup, je ne sais plus ce que c'est le nom exact, le Walling Wolf Gauntlet. Le set du loup, je ne sais pas ce que c'est Walling d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire la traduction en commentaire. C'est un set qui a plusieurs spécificités. Au-delà d'avoir un skin, très bien. Alors vous ne fiez pas aux stats, ce n'est pas du plus 1% évidemment. Mais vous le voyez, il donne une augmentation de l'attaque, par exemple les gants 1%. Bon, c'est encore une fois, ce n'est pas 1%. Un pourcentage pour les unités de siège, mais aussi pour l'infanterie. Et toutes les pièces donnent des stats en plus, pas que pour les unités de siège. Donc à voir si le set peut être intéressant ou pas en seconde main. Mais un set légendaire, ça ferait mal de le crafter pour un autre type d'unité. Mais peut-être qu'avec, on va pouvoir faire du lourd avec Héraclus, notamment à distance. Peut-être qu'on va pouvoir faire du lourd. Enfin, plutôt Margaret et pas Héraclus, puisque Héraclus, il est leadership. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Margaret qui est à distance. Bref, on va bien voir. Donc justement, en parlant des nouveaux commandants, Babour. Ben voilà, Babour est à distance. Engineering, on voit son arbre. En revanche, vous allez le voir, les skills que je vous présentais hier ne sont pas plus détaillés dans cette vidéo de Lilith. Alors, on a quand même l'arbre, Engineering, Versatility et Attaque. Ce qu'on n'avait pas. En revanche, vous allez voir, quand il va passer son curseur sur le premier skill, on a écrit 1%. Pareil, les stats ne sont pas détaillées. Ce qui veut dire que sur le serveur de test, il y a un petit message blanc en haut qui nous indique qu'en fait, quand la match va être sortie, les skills changeront, les pourcentages vont changer. C'est ce que ça laisse sous-entendre. Donc Lilith, jusqu'au dernier moment, garde secret le vrai pourcentage d'attaques. Alors, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, il devrait être disponible le 27 février, ses commandants. Peut-être avant, peut-être dès le patch. Ce serait étonnant. Mais vous voyez, il laisse 1%. Il nous montre une petite animation des commandants. C'est toujours sympa. Et là, on passe à Margaret. Et c'est super intéressant, Margaret, puisque au-delà du fait que, pareil, les skills sont masqués, il y a écrit 1% seulement. Je ne sais pas vraiment quelles vont être les capacités. Regardez. Je vous avais dit, c'était étrange de sortir 3 commandants en même temps. Et forcément, l'un des commandants sera accessible soit via un bundle, soit via un event. Et bien, il s'agit de Margaret. Margaret, elle ne sera ni dans la roue de la chance, ni en MGE. D'ailleurs, le premier commandant, Babour, ils le disent dans la vidéo, il sera disponible dans la roue de la chance. Donc, Héraclius sera disponible en MGE. J'aurais préféré l'inverse, personnellement. Bref, au niveau de Margaret, on l'aura durant cet event. Et il n'y a que 2 solutions. Soit vous ne payez pas et vous devrez attendre d'arriver à la fin, tout à la fin de l'event. Vous allez le voir, elle va défiler. Et tout à la fin de l'event, on obtiendra 10 cultures. Donc, vous pourrez débloquer Margaret. Et il y en a 10, je crois, autres. Non, il n'y en a que 10, d'ailleurs. Donc, 10 cultures à la fin de toutes les étapes. Et vous pourrez débloquer Margaret. Ou vous achetez la seconde file. Alors, ça va très probablement être 9,99€ sur PC et Android. Et 11,99€ sur iDevice. Donc, sur iPad, sur Mac en version client lourd. Ou sur iPhone. Vous payerez 12 balles, 2 euros de plus. Vous le savez, c'est le tarif imposé par Apple. Et donc, vous l'aurez beaucoup plus rapidement. Puisqu'on a des sculptures tout le long, comme vous allez le voir, sur cette seconde file. Ce qui est à noter, c'est que tout de même, même, on peut la voir gratuitement. Est-ce qu'on va pouvoir la monter avec des sculptures génériques ? Oui, forcément. Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de la voir. Ils nous disent dans la vidéo comment on réussit à monter les niveaux. C'est très simple. C'est en farmant les barbares. En farmant les points de spot de farming au niveau de la carte générale. Mais également, en farmant les ressources. En récupérant les ressources dans sa vie. Donc, un event qui a l'air vraiment facile. C'est un commandant cadeau. Ça fait plaisir d'avoir un petit commandant cadeau. Est-ce qu'elle va être au niveau ? C'est pour ça, peut-être qu'elle était très légère. Parce que, je vous l'avais dit dans l'analyse d'Eskillier. J'ai trouvé un petit peu légère. Mais c'est peut-être à cause de ça. Justement, parce qu'ils vont la donner quasiment gratuitement à tous ceux qui iront jusqu'au dernier niveau. C'est ce que vous allez voir. Regardez là, voilà. Pour la voir, on l'a au dernier niveau. On a 10 sculptures dans la version gratuite également. Il y a d'autres nouveautés qu'ils vont nous annoncer et qu'ils vont nous détailler. Ils nous parlent du dernier commandant, Héraclius. En plus, l'animation est éclatée un petit peu. Héraclius, tu pourras le dire. Elle est un petit peu éclatée. On voit les skills, pareil. Ils sont masqués. On n'a pas les vrais pourcentages sur ce commandant. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. C'est vraiment, à mon avis, pour garder un petit effet de surprise. On voit l'animation. Elle n'est pas oufissime. Il y a des commandants, par exemple, YSS. Le bateau avec la vague, c'est bien mieux. Et là, on va arriver à une autre partie qui est extrêmement intéressante. Le nouveau système de KVK et ses nouvelles pièces, les d'artefacts, qui vont être utilisées et qui vont avoir une possibilité d'un attirail de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf qu'ils ont rajouté. Déjà, on va y revenir après. D'abord, la map. Regardez cette nouvelle map. Alors, je ne sais pas pour vous. Encore une fois, dites-moi en commentaire. Mais moi, quand j'ai vu cette map, la première question que je me suis posée, je me suis dit, cette map, elle a l'air quand même ultra intéressante. Déjà, je me suis dit, tiens, ceux qui vont être en camp marron et en camp vert, j'ai l'impression qu'ils ont moins de terrain. Et j'ai mesuré vraiment finement. Et en fait, il s'avère que les deux surfaces qui sont sur la droite et la gauche, regardez, ne sont pas très épaisses. Ce qui fait que la taille du terrain est parfaitement équivalente à gauche, à droite pour tous les camps. La question que je me suis posée, c'est, est-ce qu'on va se retrouver sur un KVK en 3 versus 3 sur cette map-là, comme on l'a sur le nouveau KVK du Roi du Nil, on peut avoir du 3 versus 3, ou comme on l'a, par exemple, sur Light and Darkness, où on est en 4 versus 4, où est-ce qu'on va pouvoir avoir plusieurs royaumes par camp. Vu la difficulté que Lilith a à faire du matchmaking, je suis quasi sûr de la réponse, mais votre avis m'intéresse. Vous voyez, cette map, elle est en français parce que je l'ai récupérée sur la vidéo française. Il ne la montre pas en gros plan comme ça sur la vidéo globale, donc c'est pour ça que j'ai été la récupérer. Mais donc, à mon avis, vu la difficulté qu'a Lilith à faire du matchmaking, c'est quasi sûr que cette carte sera accessible à plein de royaumes en même temps, et qu'on pourra être plusieurs par camp. Combien ? Je ne sais pas, parce que les camps de départ ne sont pas énormissibles non plus, mais c'est sûr qu'on pourra être plusieurs. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire là-dessus, mais moi, j'ai ma petite idée, je suis quasi sûr qu'on va vite être fixé. Dès la mage, à mon avis, ils vont lancer le nouveau KVK sur cette nouvelle mage 1.066, viser le sommet. On ira revoir après la mage. Continuons donc au niveau de cette map qui ne nous est pas présentée dans la version globale aussi grande. On va surtout s'attarder sur les nouveaux artefacts, donc Warrior Unboon. Il nous explique les nouveaux artefacts, alors là, on va avoir quelque chose de très intéressant. Il y a deux choses qui sont ultra intéressantes dans ce nouveau KVK. Déjà, la map, moi, je la trouve très sympa d'être sur trois camps. C'est beaucoup plus fun que quatre et moins relou que huit, forcément. Ce qui va être très... parce qu'on va pouvoir souvent avoir du nord contre le sud. Ce qu'il y a à noter sur ce KVK, déjà, au niveau des artefacts, donc on va avoir un nouvel item qui va nous permettre de faire un truc de ouf, une dinguerie. Ce nouvel item, et je vous ai récupéré le skin en grand qui vient justement de la vidéo française aussi. Ce nouvel artefact, regardez, il donne 3,5% d'attaque. Vous pouvez le mettre sur n'importe quel commandant. Il donne 3,5% d'attaque, soit en infanterie, soit en archerie, soit en cavalerie. Donc jusque là, 3,5%, bon, c'est éclaté, on s'en fout. Mais là où c'est ultra intéressant, c'est quand vous l'équipez sur un commandant. Par exemple, on va prendre... je vais prendre Xianyu Nevsky. Prenons Nevsky qui est un commandant cavalerie. Eh bien, si j'équipe un artefact, par exemple l'artefact de la bannière de lancier, c'est déjà de la cavalerie. On va prendre le deuxième, la broche du berserker qui est de l'infanterie. Eh bien, si j'équipe la broche du berserker sur Nevsky, eh bien, tous ces skills qui sont dédiés à de la cavalerie deviendront des skills dédiés à l'infanterie. Et donc, je pourrais mettre Nevsky en binôme avec Cipio, par exemple, et aller sur l'open field et me fight avec Nevsky. Attention, attention, ça ne s'applique qu'au commandant secondaire, pas au commandant premier. Donc, notez bien ça, l'artefact ne fonctionnera que sur le commandant secondaire. Donc, c'est les skills du commandant secondaire qui deviennent adaptés au type de la broche de l'artefact. Sur le commandant premier, ça ne marchera pas. Et ça ne fonctionnera que sur le nouveau système de KVK. Ils disent trois choses. Ça ne fonctionnera que sur le nouveau système de KVK et en Sunset Canyon et en Canyon perdu. Donc, ça fonctionnera dans le Canyon du KVK, le Canyon normal et quand vous êtes en KVK, bien évidemment, et sur le nouveau KVK. Ne pensez pas qu'en sortant du KVK, vous pourrez continuer de faire ça. C'est quand même énormissime de pouvoir transformer les skills. Ça fait qu'on va avoir plein, plein, plein de nouvelles combinaisons possibles. On va vraiment avoir des duos qui vont faire très, très mal. Franchement, les duos avec Nevsky, avec Johan qu'on va pouvoir ressortir, avec Xian Yu, avec même Pakal qu'on va pouvoir faire revenir. Franchement, il y a des boadissés. Imaginez un boadissé Nevsky, ça va, ou l'inverse, un Nevsky boadissé, ça va vraiment faire très, très mal. Encore une fois, ce skin, il n'est pas dans la vidéo globale. Il est que dans la vidéo française. C'est d'ailleurs là que je l'ai pris. Continuons la vidéo et autre truc de ouf sur cette vidéo qui nous a annoncé. C'est la nouvelle limitation qui est annoncée pour les skills, pour les forteresses. Les forteresses ne pourront plus être construites n'importe où. Les forteresses ne pourront être construites que sur les zones qui sont proches des portes. Avant, comme vous le voyez sur le KVK du 1365 par exemple, avec le 1093, je vous le rappelle, le 1093, c'est un peu leur marque de fabrique. C'est eux qui ont inventé le Rise of Fortress, ce mur de forteresses. Eh bien, à présent, sur ce nouveau KVK, vous ne pourrez plus faire ça. Les forteresses ne pourront être construites que sur les zones dédiées, donc proches des points de contrôle uniquement et proches des bâtiments. C'est tout, c'est les seuls endroits où on pourra les construire. On ne pourra pas les lieux sains, exactement c'est ça. Les lieux sains et les points de contrôle, on ne pourra plus en mettre ailleurs. Alors, donc, Lilith nous a écoutés, on ne pourra plus faire de l'anti-jeu comme le fait actuellement en 1960. Certains vont dire c'est de la stratégie, non, c'est de l'anti-jeu. Ça ne sera plus possible de faire ça normalement, sauf fin, jusqu'à qu'une nouvelle technique soit trouvée. Et enfin, ils nous ont écoutés, on ne pourra plus avoir de Rise of Fortress. Je pense que tout le monde va se précipiter sur ce nouveau système de KVK. Continuons donc la suite, parce que ce n'est pas les seules informations. On va également avoir le tour. Alors là, il nous annonce les events qu'on a déjà. La roue d'Esmeralda qui est totalement éclatée, qui ne sert à rien. On n'a pas de chance. Il nous annonce les nouveaux events d'Alliance. Et là, encore une fois, c'est du lourd. C'est le nouvel event qui va nous permettre d'être dans des ligues classées. Cinq ligues, je vous le rappelle. On est sur cinq ligues classées. Les cinq premiers sur les ligues les plus basses montent. Les trois plus mauvais, les cinq plus bas, pardon, descendent également. On le voit, on s'inscrit. C'est un peu comme un tombeau d'Osiris. On s'inscrit, on a... Alors, il nous donne le détail après. On a des règles très simples. Il y a 30 quêtes qui sont faisables par Alliance. Sur ces 30 quêtes-là, chaque joueur peut en faire... On peut inscrire jusqu'à 100 joueurs. Si je ne dis pas de bêtises, entre 30 et 100 joueurs maximum. Chaque joueur ne peut être inscrit que dans une seule Alliance Mobilization par Alliance. Forcément, on ne peut pas s'inscrire dans deux Alliances en switchant. Ce n'est pas possible. Et vous n'avez qu'un travail possible, si je ne dis pas de bêtises. Votre nombre d'essais est limité. Pas peut-être un. Vous avez 10 essais de quêtes. Donc, il y a les 30 quêtes. Vous pouvez en faire 10. Si vous ratez votre essai, votre essai est perdu. C'est vrai qu'il ne vous reste que 9 essais. Donc, du coup, pour avoir le score le plus haut possible, il faut faire les quêtes qui rapportent le plus de points. Et inscrire 100 membres, donc la totalité. Et que les 100 membres réussissent leur essai. C'est très simple. C'est mathématique. On verra dans les faits comment ça se passe. Mais sur le papier, ça a l'air propre. Ça a l'air pas mal du tout. Du moins, moi, ça me donne envie d'y participer. Comment ça va être géré par les Alliances ? Parce que 100 membres, c'est faible. Toutes les grosses Alliances ont bien plus de 100 membres. 150, 160, 170. Et ont beaucoup d'autres Alliances. Est-ce que tout le monde va pouvoir y participer dans des Alliances de sub ? Ça va être un petit peu relou de devoir quitter son Alliances Main pour aller dans une sub. Mais regardez, quand on regarde les Rewards. Alors évidemment, ça, c'est les récompenses de la plus haute Ligue, je pense. Franchement, quand on voit les Rewards, elles font clairement plaisir. Regardez tout ce qu'on peut gagner. Moi, clairement, je les veux bien, les Rewards. Elles font plaisir de ouf. Ça vaut le coup de se bouger d'Alliances pour être sûr d'être inscrit. Mais à mon avis, ça va créer sur des serveurs qui sont moins disciplinés que les plus gros serveurs. Ça va créer des petites tensions entre ceux qui sont écartés de ça, comme pour le tombeau d'Osiris, et ceux qui en profitent exactement comme plusieurs systèmes d'Event qu'on a vus mis en place récemment. Voilà, pour cet Event, on le voit, ils nous montrent d'autres choses au niveau des Rewards. On le voit évidemment, il n'y a que sur le plus haut niveau de Rewards qu'on a vraiment des trucs intéressants. Sinon, sur les plus bas niveaux, c'est clairement éclaté. Tout dépendra aussi de votre classement. Ils ne nous disent rien d'autre sur cette vidéo. Ils nous disent déjà pas mal de choses. Franchement, c'est une bonne vidéo. Ils nous font leur petite fin. Et comme d'hab, ils nous montent le bêtisier. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Elle est disponible sur le Facebook officiel. C'est sur la chaîne officielle de Rock, du groupe La Global. La chaîne globale et non pas la chaîne locale. Une vidéo sur la chaîne locale YouTube. Mais évidemment, elle est bien moins fournie. Si on revient in-game et qu'on regarde la mise à jour, elle aura bien lieu demain à 6h. Ils ont dit maintenant le temps sur le nouveau mail qui est tombé. Ils disent que ça va durer 3h. Donc de 7h heure française à 10h sauf retard. Nouvel event, mobilisation d'alliance. On l'a vu, ils le montent dans la vidéo. Optimisation du système de formation. Ça, ils n'en parlent pas dans la vidéo. Ajout des aubaines. Ça, je vous en ai déjà parlé. On va avoir plus de chances. Ce qu'ils appellent Lucky avec un L majuscule. C'est l'ajout des aubaines. Chaque fois qu'on va avoir une aubaine, on aura plus de chances d'avoir un meilleur tirage. Les attirails, optimisation diverses et variées. Nouvel événement de pionner. Bientôt, les guerriers libres. Comme ce nouveau système de KVK avec les nouveaux artefacts. Dans cette histoire, vous pourrez récupérer l'un des nombreux nouveaux équipements légendaires appelés artefacts. Nombreux, il n'y en a que 3. Enfin, en tout cas, ils n'en montrent que 3. Lorsqu'un commandant secondaire est équipé d'un artefact. Toutes ces compétences qui affectent un seul type d'unité affecteront à la place un type d'unité différent selon l'artefact. Et le voyez, il dit bien, lorsqu'un commandant secondaire. Il n'y a aucun doute par rapport à sa restriction de construction dans cette nouvelle histoire. Dans le royaume perdu, les forteresses d'alliance ne peuvent être construites qu'à côté des lieux saints ou des points de contrôle. Il n'est pas nécessaire de capturer ceci. Nouvelle carte, nouvelle carte de royaume est ajoutée. Les gouverneurs de 6 camps connaîtront des frissons de développement. Ils disent bien 6 camps et pas 6 royaumes. Donc, on est bien, à mon avis, là-dessus. Nouveaux développements et des conflits. Ce du speedroir de domination ajouteront de nouveaux chapitres triomphants au livre d'histoire. Je me demande quand même pourquoi ils ajoutent des nouvelles histoires alors qu'il y en a toujours le marche des âges qui ne fonctionne toujours pas. Pourquoi ajouter alors que certaines sont mortes et sont toujours très, très bugées ? Bref, un bon patch, un patient que les serveurs remontent. Comme ça, on pourra tester ça tous ensemble et je pourrais vous en faire un retour. N'hésitez pas en commentaire à me donner les infos dès que les serveurs remontent si vous constatez des nouveautés ou si vous constatez des belles petites carottes. Avant de se quitter, les amis, je vais vous montrer une petite carotte qu'on peut déjà voir. Vous allez dans plus d'infos. Vous cliquez sur point de meurtre et vous allez sur le point d'interrogation là. Et regardez ce qu'on peut apprendre. Alors, il ne faut pas que j'appuie. Regardez ce qu'on peut apprendre. Les attaques à longue portée ne blessent que légèrement les unités. Quand vous tuez blessé gravement une unité d'une troupe ennemie, donc en utilisant une troupe de mêlée, pendant que vous l'attaquez aussi avec une troupe à distance, vous recevrez des points de longue portée. Les points de longue portée sont calculés séparément des points normaux. Plus vous infligez de dégâts à distance et plus il y a d'unités ennemies, tu es gravement blessé, plus vous gagnerez des points de longue portée. Ce qui veut dire que vous risquez peut-être de perdre des points de mêlée, de kill point, de points de meurtre de mêlée, au profit des points de longue portée. Donc, ça pourrait fausser défavorablement votre nombre de points de meurtre, puisque je vous le rappelle, les points de longue portée sont calculés totalement à part. Et donc, ça ne viendrait pas augmenter votre point de meurtre total, ce qui vous rendrait sur le papier moins intrayant, moins guerrier, peut-être, que vous ne pourriez être. Il va falloir tester et se méfier si ce n'est pas une petite carotte, celle-là. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501